... Sans succès depuis 6 rencontres, 3 nuls, 3 défaites, Amiens est en milieu de tableau à la 10ème place au moment de recevoir l'aval des tangos toujours leaders malgré le revers à domicile face à Saint-Etienne lors de la dernière journée, mais enfin à 6 succès de rang après avoir ramené le nul d'Annecy, les Amiennois veulent relancer la machine et la réception du leader est un motif de motivation supplémentaire et c'est avec ce statut d'équipe à battre que les Lavalois doivent désormais composer, les joueurs d'Olivier Frappoli vont subir en cette première période avec Delalan du côté des Amiennois, ce centre à destination d'Andy Carroll, l'attaquant anglais légèrement trop court lui qui est en réussite actuellement avec 2 buts sur les 2 derniers matchs, dont un splendide la semaine dernière face à Annecy la réaction des tangos avec cette frappe croisée, cadrée, Régis Gurtner doit s'employer toujours le schéma préférentiel pour les Lavalois avec les ballons pour aller chercher la taille de Malic au compté en déviation Andy Carroll qui cherche et trouve le retrait, il était battu Mamadou Samassa mais il est supplé sur sa ligne par un partenaire ils font le nécessaire pour l'instant les hommes d'Omar Daff pour virer en tête à la pause mais ça ne sera pas le cas tout proche d'ouvrir le score Mamadou Fofana mais joli sauvetage devant la ligne de Baudry Laval qui procède en contre mais qui parvient à chaque fois à piquer avec des contre-attaques tranchantes et des frappes cadrées en voici une nouvelle signée Rémi Labo, Régis Gurtner se montre vigilant 0 à 0, c'est le score à la pause on disait Amiens n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs après avoir remporté 4 des 5 précédents la réussite fuit les Picards même si leur première période est de qualité attention à Laval qui n'a pas le ballon mais qui peut se montrer dangereux là c'est une frappe à travers une nuée de joueurs elle est cadrée mais pas de problème pour Mamadou Samassa Samassa qui détend sa longue envergure sur cette tête qui prenait le chemin du cadre avec le rebond avant toujours délicat pour les gardiens Laval qui reste sur 3 victoires consécutives à l'extérieur est en train de souffrir et pour l'instant le point du match nul est plutôt bien payé parce que la formation de Mardaf aura beaucoup tenté, davantage même avec 10 tirs dont 5 cadrés on va rester là malgré une nette volonté de s'imposer de part et d'autre et de réelles opportunités et aucune des deux équipes n'est parvenue à marquer 0 à 0 score final Laval conserve la première place avant le match d'Angers face à Saint-Etienne Amiens 10e avec ce 7e match sans victoire aujourd'hui à avec